Et bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de GTA V, la peur de Monsieur Cotillé numéro 2, je dirais même la plus grosse peur que j'ai eu de ma vie, on va dire ça comme ça, je vais l'appeler quand même peur numéro 2 parce que sinon après les gens ils vont pas comprendre, donc attendez, droite, gauche, droite, gauche, boum, vous pouvez laisser un petit like, ça me ferait super plaisir, et en fait je vous montre ma petite Turismo, celle que je vous ai montré dans la présentation du DLC, je l'ai modifiée, donc cette couleur-là sur la couleur définitive, je la trouve super classe, vraiment très jolie, j'ai mis l'aileron parce que vous voulez qu'il y ait un aileron, vous m'expliquez le comment du pourquoi, du coup j'ai mis aussi un beau petit klaxon, même les vitres, j'ai mis les vitres limousine, j'ai tout modifié à fond parce que j'ai récupéré de l'argent, et puis voilà, pour les gens qui se demandent comment gagner de l'argent, faites des activités tout simplement, après si vous voulez faire des glitchs, vous faites ce que vous voulez, moi je ne fais pas ça parce que je trouve que c'est de la triche et je trouve pas ça bien, après chacun fait ce qu'il veut, où il veut, voilà. Par contre, la semaine prochaine, ce sera sans doute une baston en zonzon et pas deux zonzons parce que j'aime bien dire en zonzon, et pour la semaine suivante, vous voulez quoi ? La honte de M. Coty numéro 3, ou je raconte la douleur de M. Coty, la douleur, c'est en fait, je vais raconter l'histoire, je spoil un petit peu, je vous en ai déjà parlé, pardon, ça m'a spoilé ici direct, pourquoi pas, comment dire, ça parlera de mon doigt qui est cassé que je vous ai montré durant la vidéo 100 000. Donc si ça vous intéresse, bah dites-moi si vous voulez la honte ou tout simplement la douleur, parce que c'est, en fait la douleur je l'ai pas vraiment, mais en fait c'est bizarre. Et peut-être que la douleur, je la ferai en face commentaries, si je me sens motivé à le faire, parce qu'il faut que je vous montre mon doigt pour reparler et je trouve ça plus marrant. Donc à vous de me dire, tout simplement. Et puis là on va parler de la douleur, ou de la peur, c'est un peu les deux, parce que c'est à l'hôpital. En fait je vais vous raconter un petit peu mon séjour, j'ai du mal à parler, ça commence très mal. Par contre, plus jamais la radio, plus jamais. Ça c'est un coup après que je me reprenne encore une fois des droits d'auteur. Hop, 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 voilà. Plus jamais la radio. C'est fini. Alors, pour ceux qui veulent savoir comment ça s'est passé, je vais vous raconter toute l'histoire. Donc la vidéo va être un peu plus longue que d'habitude, ça sera pas 10 minutes, ça sera peut-être 15-20. Et c'est pas plus mal, comme ça au moins vous aurez une bonne petite vidéo pour ça de l'histoire. Alors, en fait c'est début juillet, j'ai eu une douleur à l'épaule et au dos. Comme ça en même temps les gens aussi sauront ce que j'ai. Je sais pas, on me dit que c'est ce que t'as, qu'est-ce que t'as, qu'est-ce que t'as. Donc maintenant comme ça les gens sauront. Et pas sauront dans le Seigneur des Alpes. Bref. Alors oui, j'avais une douleur à l'épaule et au dos. Vraiment très très mal au travail, c'est arrivé d'un coup. Je bouffais mon grec à l'heure de ma pause. Et j'ai eu très très mal. C'était vers 13h à peu près. 15h30, j'en pouvais plus. J'ai dit à mon chef si je pouvais y aller. Il me croyait pas au début, mais après j'ai fait comprendre que j'avais vraiment mal. Je suis parti voir mon médecin, qui en a déduit que ça devait être peut-être une déchirure. Peut-être un mauvais geste, etc. Je lui ai dit, mais putain, comment j'ai pu me faire ça en bouffant un grec quand même. Je marche pas comme un porc. Donc, il me fait faire des examens, des radios qui ne donnent rien. Ensuite, il me fait faire une prise de sang. Je n'ai pas le papier sous la main, sinon j'en aurais dit plus précisément, mais il y a un résultat qui doit être à moins de 5. En gros, pour être en bonne santé dans la prise de sang, il faut que le résultat de cette partie-là précisément soit à moins de 5. Et cette partie-là est à combien ? Est à à peu près 600, 700. Vous imaginez ? Donc, en gros, il faut être entre 0 et 5 pour être bien au niveau de la santé. Et là... Alors, mais dites-moi pas que vous allez me gêner aussi pendant le truc, s'il vous plaît. Et c'était à 600 ou 700. Vous imaginez ? Enfin, le médecin a fait, tout de suite, tu vas à l'hôpital. Donc, je suis parti dans une petite clinique, parce qu'on m'avait conseillé ça. Je suis parti dans la clinique, je suis parti voir le médecin, il m'a fait « Oui, ça doit être peut-être ceci, t'as un truc de merde. » « Oui, oui, je vous tutoie. » Je vous tutoie en même temps la même phrase. C'est magique. Donc, le médecin, il fait « Oui, non, c'est rien, mais on va quand même faire une radio pour... » Donc, je fais une radio. Là, il y a une grosse tâche blanche sur la radio au niveau de mon poumon. Il me demande si j'ai fumé ou pas, etc. dans la vie. Je fais « Non, jamais fumé. Jamais chicha, quoi que ce soit. Je suis clean à ce niveau-là. » Et il avait du mal à me croire, vu le truc. Et en fait, ils m'ont fait faire un scanner. Là, ils ont allumé la machine grunge pour moi, parce que normalement, le scanner est disponible que le matin dans cette clinique. Du coup, il l'a fait. Et par rapport à ce qu'ils ont vu, ils m'ont envoyé à un autre hôpital. Enfin, non. Ils m'ont dit « Il faut que vous allez voir le médecin qui m'a envoyé à la clinique pour aller... Comment dire ? Pour aller prendre rendez-vous chez un pneumologue. Enfin, le responsable de la pneumologie à l'hôpital Tenon. Je ne sais pas si vous connaissez ça à Paris. Et du coup, je suis rentré à l'hôpital. Et au final, ils ont découvert que c'était un lymphome. Enfin, plus vulgairement, un cancer du poumon. Voilà. En gros, pour ceux qui veulent savoir. Et là, je vais vous parler plus précisément de ce qui s'est passé à l'hôpital et des examens qu'on m'a fait, qui m'ont fait assez flipper certains. Voilà. Alors, je vais vous parler premièrement de l'examen rectal. Non, je rigole. Le premier examen qui m'a vraiment fait peur, c'était la première fois que je le faisais. C'était une fibroscopie. En gros, à la base, on vous met une... Vous voyez, une sorte de... Oui, c'est une caméra. Vous avez déjà vu Dr. House. C'est un peu pareil. Normalement, ça passe par la gorge. Bon, on me l'a fait par le nez. En gros, il a mis un tuyau dans mon nez. Mais ça me faisait flipper. Et le pire, en fait, il a anesthésié ma bouche parce qu'en fait, ça va passer par la gorge, etc. En fait, c'est un produit anesthésiant. Et au final, on sent rien. Mais en fait, quand il a fait ça, j'ai eu le réflexe comme n'importe qui de respirer par la bouche. Et en fait, à cause de l'anesthésiant, on n'arrive plus à respirer par la bouche. En fait, il faut avoir le réflexe de respirer par le nez. Et moi, j'ai paniqué comme un peur. J'ai dit, lâchez-moi. Comme ça, j'en pouvais plus. Il y avait deux infirmières ou aide-soignantes qui étaient là pour me dire, non, ça va aller et tout. Après, j'ai repris mon cam. C'était l'une des seules fois dans ma vie où j'ai paniqué, vraiment paniqué. Et en fait, j'ai repris mon cam. J'ai respiré par le nez. Il a passé. Ce n'était pas une caméra, vraiment. Si, si, c'était une cam, mais avec une sorte de petites pincettes pour prendre des échantillons, pardon, que c'était pendant la période où il ne savait pas encore ce que j'avais en fait. Du coup, il devait me faire plein d'examens pour savoir un petit peu ce que j'avais. Et du coup, ils m'ont mis ça et tout. Je voyais tout ce qu'il faisait. Il a pris deux ou trois échantillons qui n'ont servie à rien. Et j'ai eu le goût de la... Comment on appelle ça ? Le goût de l'anesthésiant pendant plusieurs heures. Du coup, à chaque fois que je bouffais, c'était dégueulasse parce qu'au final, j'avais toujours ce goût-là dans ma bouche. Quoi que je fasse. Et puis voilà. C'était l'une des choses qui m'a vraiment fait flipper. Il faut se mettre à ma place. Moi, je n'avais fait aucun séjour à l'hôpital. C'était la première fois que j'allais à l'hôpital. Enfin, que je séjournais vraiment à l'hôpital. Et franchement, ça m'a fait flipper. Mais vraiment flipper. Oh là là. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé d'autre ? Il s'est passé que j'ai fait des scanners. C'était la première fois que je faisais des scanners. Hormis à la clinique avant. Mais première fois que je faisais des scanners. Et on m'en a fait plein. Je dis en faire peut-être cinq ou six. Il s'amuse à m'en faire. Je ne sais pas pourquoi. Et il y a un moment, il vous fait un scanner. Je ne sais plus comment on appelle ça. Ce n'est pas un TEP scan. Si, c'est peut-être un TEP scan. En gros, en fait, ils vous mettent un produit de contraste. Et en fait, ce produit de contraste, chacun le réceptionne d'une façon différente. Il y a des personnes qui n'auront rien. Et moi, je suis l'une des personnes qui a très très chaud. En fait, quand je bouffe le produit de contraste, j'ai des bouffées de chaleur. Mais le problème, dédicace à mon pote Christophe qui m'avait heureusement expliqué, parce que c'est une personne qui travaille à l'hôpital Tenon. Enfin, je ne sais plus pour combien de temps, mais il travaille toujours et il va bientôt dans un nouvel hôpital. Et bref, il m'a dit, il m'a dit, Nasser, tu verras, si tu fais cet examen-là, tu auras l'impression de peut-être chier dessus. En fait, la chaleur vient du haut du corps et puis elle descend progressivement. Et je vous avoue, une fois que le produit contraste est arrivé au niveau de mon nombril, etc., j'ai eu l'impression de me chier dessus. Et heureusement qu'il m'avait prévenu, parce qu'on a vraiment l'impression de se chier dessus. On se dit, merde, mais qu'est-ce qu'on a fait et tout ? On a tout largué. Et au final, non, pas du tout. C'est juste une impression. Une grosse bouffée de chaleur, mais vraiment une grosse bouffée de chaleur. Ce n'est pas un truc de merde. Et bien voilà, ce n'était pas une peur, mais c'était juste pour vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. Et comme ça, au moins, si un jour vous avez un scanner avec un produit de contraste qu'on vous injecte, eh bien, si vous avez l'impression de vous chier dessus, c'est normal. D'autres personnes, c'est d'autres choses. En tout cas, j'ai vraiment eu l'impression de me chier dessus. Alors, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Laissez-moi réfléchir. Ah oui, en fait, l'une des dernières choses qui s'est passée, je parle bien sûr, après je vais vous parler de tout ce qui est chimio-radiothérapie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, c'est que j'ai fait une IRM. Mais vu qu'ils ne savaient pas ce que j'avais, en fait, ils m'ont fait faire plein d'examens. Et en fait, ils statuaient entre le lymphome, ce que j'ai, et une tuberculose. Sauf qu'une tuberculose, c'était pas du tout les symptômes que j'avais, mais ils ne savaient pas ce que j'avais. Donc, ils m'ont fait faire plein de choses. Et une IRM. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une IRM, c'est un peu comme un scanner, sauf qu'ils... De toute façon, Dr House a regardé ça et ça sera très très bien expliqué. C'est un petit peu bizarre. Et oui, donc une IRM, on a allongé, on a un peu comme une camisole. Franchement, on a mis une sorte de camisole, parce qu'en fait, il ne faut pas bouger du tout. Il est d'un poil. D'habitude, une IRM, ça dure entre 15 et 20 minutes. Moi, elle a duré 1h30. Pourquoi 1h30 ? Parce qu'ils ne savaient pas ce que j'avais. Et ils ont cherché partout, enfin, sur tout mon corps. Du coup, ça a pris 1h30. Vous imaginez, 1h30 sans bouger. Mais vraiment sans bouger. J'avais juste mes yeux pour cligner. Et en fait, quand on est dans une IRM, on a l'impression d'être dans une salle de travaux. En fait, le bruit que ça fait, ça fait... Enfin, des bruits comme si on était en travaux. Certains m'ont dit que tu pouvais prendre ça comme des bruits dans une discothèque, les boum 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 boum. Et c'est vrai que ça... Comment dirais-je ? Ça a... Merde. Ça a fait vraiment beaucoup de bruit. En fait, moi, ce qui m'a fait flipper, c'est surtout l'avant. Parce qu'en fait, ils vous allongent sur une table. Et en fait, dès qu'ils vous mettent la camisole, moi, j'ai le réflexe de dire, putain, merde, je... Je peux plus bouger. Voilà. C'est comme... J'avais un petit peu un moment de claustrophobie. C'est-à-dire que, voilà, j'avais peur de me sentir enfermé. Et je dis, mais laissez-moi. Encore une fois, j'ai paniqué. C'est vraiment les seules fois que j'ai vraiment paniqué dans ma vie. Et voilà, il s'est passé ça. En plus, ils vous mettent des boules qui est parce que le bruit est vraiment énorme. Si vous n'avez pas les boules qui est, franchement, vous ressortez... Vous avez une migraine comme pas possible. Ils mettent des boules caisses. Et en fait, moi, les boules caisses, je... Je sais pas vous, mais d'ailleurs, le mot magique de cette vidéo, c'est campagne. Vous devez placer campagne dans un commentaire. Il y aura peut-être deux mots magiques. Et oui, donc, les boules caisses, moi, personnellement, dès que je les mets, ça... J'aime pas. J'apprécie pas. Je... Je supporte pas. Voilà. Tout simplement. Et voilà. Je supportais pas, donc, les boules caisses plus la table de camisole. Pour moi, c'est une table de camisole qui... En fait, ils vont mettre un truc sur vous, au niveau du corps et des jambes. Et en fait, vous pouvez vraiment plus bouger. Donc, croyez-moi, c'est pas agréable du tout. Et du coup, ils m'ont fait ça pendant 1h30. Ensuite, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Vu que c'est pas remonté conclure. Oui, que je suis resté au moins un mois à l'hôpital. Et croyez-moi, c'était pas la route, surtout avec la bouffe. Un jour, je vous en parlerai de la bouffe de l'hôpital. J'en ferai une vidéo et je vous dirai ce que j'ai bouffé. C'était vraiment... Bref. Qu'est-ce qu'il s'est passé d'autre ? J'ai fait une biopsie pour la première fois de ma vie. Une biopsie, ce que ça, en fait, ils voulaient prélever des échantillons par rapport à mon gang d'ion. En fait, c'est piqué avec une grosse seringue. En fait, c'est une opération. Ils anesthésient localement la chose et ils plantent leur aiguille et ils doivent prendre... Ça a peut-être duré 30 minutes à peu près parce que c'est vraiment au millimètre près. Il y a un laser et tout. Enfin, un truc super sophistiqué qu'ils ont fait pour savoir où faire, etc. Et ils m'ont fait ça. Sauf qu'à un moment, il a touché un air. À un moment, il a touché un air et même si vous êtes en anesthésie... J'étais pas endormi. C'est juste anesthésie locale. J'ai pleuré. J'ai fait... J'ai crié comme ça. Il a fait... Oups ! Il a fait désolé. En fait, il avait une console pour savoir... Pas une console de jeu, bien entendu. Une console pour voir un petit peu où il était. Mais la console ne montre pas les nerfs, malheureusement. Et franchement, dès qu'il a touché ça, ça m'a fait mal. C'est comme une rage de dents. Ça arrive d'un coup et ça fait très mal. Mais là, franchement, ça m'a arraché. Et du coup, le pire, c'est à la fin parce qu'en fait, j'avais... En fait, moi, j'avais peur. Du coup, je lui ai dit, s'il vous plaît, vous pouvez recouvrir ma tête d'un drap. Oui, j'ai fait ma tapette. Et alors ? Il a recouvert ma tête d'un drap du coup. Et en fait, à la fin, ce qui m'a vraiment fait clipper, c'est... En fait, on entend un bruit d'agrafeuse. Un torse de... Plusieurs fois. Je me dis, mais merde ! Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Et en fait, moi, je suis un psychopathe. Je me suis dit, putain ! Il m'a ouvert. Et là, il est en train de me refermer le torse avec des agrafes. Je me dis, mais what the fuck ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Et j'ai vraiment eu peur. Mais finalement, pas du tout. C'est le bruit quand il prend avec la seringue, ça faisait un bruit bizarre. Et moi, psychopathe que je suis, eh bien... Eh bien, j'ai cru ça. Vous imaginez la panique que vous pouvez avoir quand vous pensez à un truc comme ça. Et vu que j'étais en anesthésie, je sentais rien. Je sentais juste les... Voilà. J'ai vraiment paniqué. Et quand j'ai raconté ça à ma mère, elle s'est moquée de moi. Parce que voilà, elle s'est dit, putain, mais t'es un psychopathe, toi ! Et je lui ai dit, oui, un petit peu. Enfin, ça fait 27 ans. Et voilà. Donc ça s'est passé comme ça. Et la biopsie, malheureusement, n'était pas concluante. Pourquoi ? Parce que c'était névrosé, c'est-à-dire en fait, à chaque fois qu'il prenait... Et ça, il savait qu'après, hein, pas sur le coup, c'est au microscope qui vérifie les résultats. En fait, comment dire... Dès qu'il prenait... Dès qu'il prenait un échantillon, eh bien, c'était névrosé, c'est-à-dire que ça... C'est comme une... Ça devenait tout noir. En fait, c'était pas quelque chose qui pouvait être... Qui pouvait être... Vu. Donc, c'était pas concluant. Du coup, dernière chose que j'ai fait à l'hôpital, c'est une opération. En gros, je vous montrerai si vous voulez les cicatrices que j'ai. J'ai pris des photos sur Facebook à l'époque. Je les posterai sur Twitter, Facebook, Instagram, etc. Et en fait, juste en dessous de la gorge, au niveau de la partie droite, sous claviculaire, si je dis pas de bêtises à chaque fois, ils me disent ça, donc je m'en souviens un peu. Eh bien, ils m'ont opéré de 5-6 cm pour enlever le ganglion. Totalement. Un ganglion, parce que c'était un ganglion malade. Enfin, voilà, bref. Et ils m'ont pris le ganglion complètement. L'opération a s'est passé. Bref. Je pouvais pas manger, que j'arrivais pas. Pour boire, je suis obligé de boire avec une paille pendant 2-3 jours. Ça m'a déchiré. Pendant, on va dire, 2 semaines à moi, j'arrivais plus à bouger. Je voulais plus bouger. J'avais peur, en fait. J'avais peur que ça se trouve. Et maintenant, ma cicatrice, elle est parfaite. Pourquoi ? Elle est vraiment super jolie par rapport à d'autres que je vois qui sont horribles. Pourquoi ? Parce que j'ai pas joué au fou. J'ai fait attention. Pas de geste brusque. Voilà. En fait, l'une des seules fois, d'ailleurs, merci à mon frère qu'il m'avait passé une de ses chemises. Et en fait, je faisais tellement attention. Je portais pas de t-shirt parce que je supportais pas. J'avais peur que ça fasse quelque chose. Du coup, chemise, voilà. Et c'est la dernière chose qui s'est passé. J'ai eu peur aussi. Je me souviens. Je vais vous raconter. Tant qu'à faire, quand j'arrivais sur la table d'opération, je fais, est-ce que je vais compter jusqu'à 3 ? Parce qu'en fait, généralement, ils vous mettent un masque pour vous endormir. Et genre, comme dans les films où partout, ils disent, comptez jusqu'à 3. Et boum, après, vous êtes dormi. Elle fait, oui, si vous voulez. Je fais, 1, 2, 3. J'arrive jusqu'à 60. Elle fait, mais vous dormez pas ? Elle était partie faire un truc. Je fais, non. Et en fait, du coup, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris une seringue, tout simplement. Elle m'a planté. Enfin, pas planté, j'avais une perfusion. Elle a mis dans la perf. Et du coup, j'ai senti un gros picotement au niveau des pieds, comme si vous aviez des fourmis. Et boum, je me sens pas bien. Voilà. C'est un peu ce qui s'est passé à l'hôpital. Il s'est passé encore plein de choses. Des radios, des médicaments qui m'ont donné la nausée, comme pas possible, etc. Mais je trouvais pas ça utile d'en parler. J'ai parlé vraiment des gros examens qui m'ont fait peur. Et si un jour vous voulez passer comme ça, voilà, vous saurez à quoi vous attendre. Et n'ayez pas peur. Je dis ça, c'est facile de dire ça quand c'est fini. Mais voilà, ça c'est dit. Et pour finir, je vous parlais de la chimio et de la radiothérapie, tant qu'à faire. Comme ça, au moins, ce sera la douleur de M. Coty spécial hôpital. Et donc, la chimiothérapie, très sincèrement, c'était dur. C'était très 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 dur. J'en faisais une toutes les deux semaines, tous les lundis. Enfin, tous les lundis de deux semaines. Bref. Bon, y compris, deux fois par mois. Et c'était très dur parce qu'en fait, je vomissais tout le temps. J'étais fatigué. Moi, j'avais un truc que d'autres n'avaient pas, puisque chaque cas est différent. C'est que j'allais beaucoup de toilettes. J'allais 10 faux toilettes par jour. J'avais la diarrhée. Bref. Je vous raconte ça, parce qu'il n'y a pas de honte. C'est la vie. Et en fait, je partais beaucoup de poids pendant une semaine, parce que c'était l'effet que ça faisait. Généralement, ils me faisaient la chimio lundi. Les effets arrivaient à peu près mercredi. Arrivaient jusqu'à au maximum mardi qui arrivaient. Et j'avais de mercredi jusqu'à dimanche pour me rétablir. Et après, j'en recommençais une nouvelle. Donc, vous avez vraiment très peu de temps pour vous rétablir. Des fois, ça a duré plus longtemps. Des fois, ça a commencé plus tard. Des fois, c'était un peu moins important. Mais je vomissais beaucoup. Et franchement, vous rêviez le matin, vous avez envie de vomir. Toute la journée, vous avez envie de vomir. Vous êtes assis. Vous avez envie de vomir. Limite. C'est bien foutu de ma gueule. Comment dire ? Toute la journée, je la passais allongée à regarder la télévision. Au moment où je m'ennuyais tellement, parce que je ne pouvais pas jouer. Parce que quand je jouais, en fait, le jeu me faisait mal à la tête. J'essayais. J'avais quelques périodes. Pendant genre une heure ou deux, ça pouvait aller. J'en profitais pour faire mes vidéos à l'époque. Parce que je me disais que je ne voulais pas laisser la chaîne à l'abandon. Et puis voilà, c'était vraiment très dur. Donc ce qui passe, une chimio, bonne chance à vous. Et surtout que moi, c'est toutes les deux semaines. Il y a des personnes qui font des chimios toutes les semaines. Et ma chimio n'était pas la plus puissante. Il y a des trucs bien plus puissants. C'est pour ça que je dis souvent que je ne suis pas là pour me plaindre. Il y a des personnes qui vivent des trucs encore plus durs. Moi, j'ai beaucoup de chance. J'ai vous, les abonnés qui étaient là pour moi, pour me soutenir. La famille surtout. Parce qu'à chaque fois que j'ai besoin d'un truc, je ne sais pas, pour tout ou n'importe quoi. Toujours là. Et c'est important d'avoir des... la famille ou des amis pour être là pour vous quand vous en avez besoin, pour parler ou pour tout et n'importe quoi. Surtout mon frère qui m'accompagnait limite tous les jours à l'hôpital. Pour la radiothérapie, même pour la chimio toutes les deux semaines, etc. Il m'accompagnait tout le temps quand j'en avais besoin. Ma mère qui tout à chaque fois, n'importe quand, elle pouvait, voilà, était là pour moi, quoi qu'il arrive. J'ai vraiment de la chance à ce niveau-là. Il y a des personnes qui, qu'on m'a parlé, qui n'ont même pas de famille pour les aider. Donc, c'est vraiment dur. Moi, j'étais content puisque j'avais ce qu'il faut quand j'en avais besoin. Après, par rapport à la radiothérapie, eh bien, c'était différent. Ce n'était pas les mêmes symptômes. Ce n'était pas des vomissements, des mal de crâne, fatigue. Enfin, fatigue, si. Mais j'avais surtout beaucoup, beaucoup de mal à respirer. La radiothérapie, pour ceux qui veulent savoir comment ça se passe, la chimio, pour ceux qui veulent savoir, c'est juste une perfusion. Une perfusion de plein de produits. Moi, c'était ABVD. Ça s'appelait, il me semble, comme type de chimio que j'avais. Donc, si vous voulez taper chimio ABVD sur Internet, sur Google, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Comme ça, au moins, vous aurez plus de renseignements. Et, donc, oui, par rapport à la radiothérapie, eh bien, c'était du 20mg, si je ne dis pas de conneries. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai posté une photo sur Facebook, Twitter et compagnie, de ma barbe qui avait mal poussé d'un côté. En fait, ce n'est pas la chimio qui m'a fait ça, c'est la radiothérapie. Parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai vu mon radiothérapeute, parce que nous sommes le 7. Là, en fait, nous sommes le 7. En fait, il est 1h du matin, donc comment je me considère comme le 6. Je vis mon radiothérapeute aujourd'hui et il m'a expliqué, en fait, que c'est la radiothérapie. En fait, c'est les lasers qu'ils utilisent. Et vu que c'était à cet endroit-là, parce qu'ils font de la gorge jusqu'au poumon, et ben voilà, ici, je n'ai plus de poils. Il m'a dit, ça va repousser dans quelques semaines, sans doute. Et puis, voilà, je lui ai dit, tant qu'à faire, si vous voulez, vous pouvez me faire toute la barbe, pour rigoler, pour le taquiner, je lui ai dit ça. Il a rigolé, mais entendu, parce que c'est une blague marrante. Parce qu'il faut rire de ce qu'on a, il ne faut pas s'apitoyer sur son sort. Loin de là. Ah, je suis rentré à ma maison, pratiquement. Les mines, ça serait tellement bon de rentrer à la maison pour finir. Et oui, voilà. Donc la radiothérapie, nous mettons sur une table avec un masque, c'est-à-dire en fait, des pecs, des pecs taureaux, jusqu'à la tête, en fait, il y a un moulage qui vous empêche de bouger, parce que comme c'est des rayons ultra précis, il ne faut pas bouger du tout, parce que tout est enregistré, que ce soit votre respiration, etc. Voilà, tout est mis au millimètre près. D'ailleurs, merci au service de radiothérapie, même si c'est à Saint-Louis, même s'il n'y aurait pas de la vidéo. Voilà, ils sont juste super gentils, très très gentils. Enfin, pour faire ce qu'ils font, c'est un peu normal, parce que si des personnes travaillent avec des cancéreux, et qu'ils sont ultra cons, en même temps, ils ne sont pas faits pour ça. Et oui, du coup, je suis assis sur une table avec ce moulage, je ne peux plus bouger du tout. Ça dure 5 minutes, c'est très très court, et les effets secondaires, c'était que je ne pouvais plus manger. En fait, ça me faisait tellement mal, en fait, c'est comme si vous aviez une angine x10. Et vraiment x10, je ne rigole pas. C'est que même quand vous prenez de la soupe, vous avez l'impression que ça vous bruit la mort. Du coup, j'ai plus mangé, j'ai perdu beaucoup de poids, et j'en ai repris assez rapidement quand ça allait mieux. Parce que moi, je suis comme ça. Dès que je pars beaucoup de poids, eh bien, voilà. Bravo. GG. Et puis, voilà, donc la radiothérapie, ça m'empêchait de respirer. J'avais très 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 mal. Je n'avais pas de nausée, par contre. J'avais mal à la tête, mal au ventre aussi. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'était moins douloureux que la chimio, pour moi. Personnellement, je trouvais que la radiothérapie était moins. Et là, en fait, j'ai un scanner à faire dans quelques semaines pour savoir comment ça va se passer. Enfin, j'ai eu des nouvelles, mais je préfère pas trop en parler en vidéo. Parce que là, c'est un petit peu intime. Je préfère attendre d'avoir du recul pour en parler. Mais j'en parlerai quand il faudra. Et puis, voilà, je pense avoir fait une bonne vidéo où je raconte ma vie, mais pas que. Je racontais mes peurs, etc. C'est un épisode assez spécial. Comme ça, au moins, les gens arrêteront de me demander, Coty, qu'est-ce que t'as ? Là, la vidéo, elle n'aura pas de... Parce qu'en fait, la vidéo de ma maladie, elle a eu un claim pour droit d'auteur, ce qu'il y avait de la radio. Et comment dire... Eh bien là, il n'y a pas de radio. À part au début, mais je vais peut-être la couper. Donc, si vous m'entendez dire ça, c'est une grosse connerie. Je vais couper la radio. Et puis, voilà, comme ça, dès que les gens te diront, Coty, qu'est-ce que t'as comme maladie ? Eh bien, je renverrai à ces gens sur cette... Pas mal ça, d'ailleurs, à cette vidéo. D'ailleurs, le deuxième mot magique, c'est... Qu'est-ce que ça peut être ? On va regarder derrière. C'est Digifunk. Vous devez placer Digifunk dans un commentaire, tout simplement. Et puis, voilà, donc, à vous de me dire pour la prochaine fois ce que vous voulez voir entre la honte numéro 3 et la douleur. Enfin, dans le sens où ce sera plutôt la légende du doigt tordu de Monsieur Coty. Je pense que ça appellera ça comme ça. Enfin, on verra comment ça se passe. Mais à vous de me dire ce que vous voulez voir et je le ferai avec grand plaisir. Donc, vous pouvez laisser un petit like à cette vidéo. On va dire confession sur ma vie vous a plu. Ça ferait super plaisir. Sinon, moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis, c'est tout. Salut !